Aujourd'hui les gars, on a un petit programme sympa, on a des packs, et oui on ouvre que des packs, mais bon, on va pas jouer les mecs, c'est compliqué. J'ai fait fut de champions, j'ai arrêté à 11 les gars, je vous avais prévenu ce week-end, on a fait la feignasse, du coup on aura les récompenses. On a un pack 83x10 à ouvrir, même 2, mais je vais en garder un je pense, parce que les futs de birthday arrivent très vite. Et bah voilà, on a fait plein plein d'objectifs, on a fini la coupe fantasy, on a fait des SBC grosses affiches, etc, etc. Du coup j'ai plein de packs, on va en ouvrir un petit peu, faudrait qu'on pack un truc là, un e-rose là, ça ferait plaisir, putain. Sinon on va se transférer 10 millions de crédits les gars, allez c'est parti. T'as envie de te régaler sur fut et de te payer tes joueurs préférés, alors je te conseille d'aller check IG Vote. Tous les liens et les réductions sont en description. Bon les gars, l'autre fois, on avait acheté l'orienté, je vous avais montré, pour faire de la texte 59. Bon après je l'avais pas mis sur Youtube, mais bon, pour ceux qui étaient là sur Twitch, rappelez-vous, je l'avais pris à 22 000, et regardez le prix que je l'ai vendu. Parce qu'en fait, ce week-end, mais il me sent qu'il a mis un doublé, et que son club a gagné. Du coup, les débiles ont cru, vraiment, que les hubs commençaient à partir maintenant. Les mecs, c'est le 17 mars, le 17 mars. Bon en tout cas, merci à TikTok, grâce à l'influence des réseaux, j'ai pu le vendre un peu plus cher. Doublé plus passe-d, ah ouais bah tu m'étonnes, c'est pour ça. Bon je l'ai revendu, bon là il a dû rebaisser. Quand les hubs vont pouvoir commencer, le joueur va se péter, ou un truc comme ça. Connais, là, l'IA, en plus, ils sont trop forts pour ça. Ils mettent un joueur dans une promo, ils se blessent. Donc du coup les gars, j'ai joué avec cette team. Bon, il n'y aura peut-être pas de gameplay, pour vous Youtube, parce que j'ai juste rush à 11. Et quand tu rushes à 11, t'es pressé, tu joues mal, et j'ai pas bien joué. Bon, Mario Gomez, c'est quand même pas mal. Pour la petite histoire, c'est 13 matchs pour 12 buts et 11 passes-d, c'est incroyable. Les autres, j'ai lâché les matchs. Pas mauvais en finition, mais si vous aimez ce qu'il est, passez votre chemin les gars. Vous n'allez pas aimer. Et perso, je ne pense pas que je vais rejouer avec. Après, on verra les hubs. Ouais, tryhard à mort ce week-end. Ça jouait vraiment en mode je me dépêche quoi. Je ne sais même pas qui ce qu'il y a dans l'équipe de la semaine. Il y a quoi ? Il y a ça là dessus, et après je ne sais même plus. On aura la surprise, de toute façon, c'est full fodard les mecs. Bon, allez, c'est parti, numéro 2 les gars. Choukwézé. Bon, c'est pas terrible. On a bien fait de mettre 86 plus dans la prédit, parce qu'à mon avis, ça va être dur. Par contre, belle team of the week à venir les gars. Allez, le 3. Bon, on ne peut pas faire pire. Bon, voilà, on a un 86, c'est parfait. On a même un 87 les gars, on a Souleux. Ça va partir sur Souleux. Bon, vas-y, ils ont abusé quand même, 35 d'agilité. Il n'a pas d'axel, il n'a pas d'agilité, et il n'a pas de détente. Et l'endurance, bon, ben, ils fument 3 paquets par jour, quoi. Titulaire dans un SBC, les mecs. Dernière carte rouge, les mecs. Bah, c'est pas mal, 87. Ah, ils s'abusent quand même. Il n'y a quoi à faire comme SBC ? J'ai fait Gomez, l'autre Gomez. Parce qu'il y en a 2, du coup. D'ailleurs, très intéressant, celui de Lille. Depay, ouais, mais Depay, je ne sais pas. Après, Depay, Depay, très très fort. Par contre, il a un vrai potentiel de up, lui, Depay. Bon, la 1 ou la 2, les gars ? Bon, il faudra avoir 86 plus, au moins. Let's go 2. Bah, voilà. Bah, ouais, mais c'est un doux, putain. Fais chier, bon, putain. Vas-y, on fait Depay, hein. Vous voyez, le problème, c'est qu'il ne donne que des doubles. Ah, vas-y, la dernière. Allez, encore un double. 86, ok. Bah, on fait Depay, les gars, je crois. Bon, allez, Depay, les mecs. J'étais pas forcément fan. J'avais dit que les 3 étoiles MP étaient éliminatoires. Mais il a extérieur du pied. En y pensant, ça peut être une alternative, hein, quand t'es sur le pied gauche. Et surtout, voilà, un gros potentiel de up. Trop de Foda, en plus. Donc, à un moment, il faut vider tout ça. Mais c'est vrai qu'en BU, voilà, j'ai toujours ce manque. J'ai mon Pelé, mon Mbappé, que je bouge pas. Mais l'autre joueur, bah, c'est toujours pareil. On sait pas qui mettre. Donc là, on a quoi ? On a surtout des packs objectifs. J'ai tout fait dernièrement. J'ai fait Guiri et Floys. On a fait la Coupe Fantasy. On a fait Coupe Argent. On a fait Fiesta Premier Détenteur. On a des SBC grosses affiches. On a les SBC aussi de la semaine. On a fait des SBC joueurs, Dante, Gomez. Les deux Gomez, d'ailleurs, au passage. Les récompenses fut de champions. Et puis, voilà, ça va vite. 55 packs, ça allait trop vite. J'ai fait un peu de 78 aussi. Jota, il est plus sur FIFA que sur le terrain. Mais il est trop fort, en plus, aujourd'hui. Mais d'ailleurs, il fait les compètes. Il fait les compètes. Et apparemment, une fois, il a dû s'en aller parce qu'il avait match. Il a laissé gagner un haut. Oui, monsieur ! Oh là là ! Vandale, je crois, les gars ! C'est quoi, ce pack ? C'est un pack or ? C'est un pack or, les gars ! Oh putain, il vaut 700k ! Mais c'est n'importe quoi, c'est un pack or ! C'est un pack or, les gars ! C'est quoi, cette dinguerie ? On fait quoi, les gars ? Moi, j'y connais rien. Bon, les mecs, en fait, le truc, c'est que les up, on va se dire, ouais, il va monter en prix. Mais entre-temps, il y a plein d'autres cartes qui vont sortir. C'est incroyable, les gars ! Mais il a l'air de tomber, quand même, ou pas, mes canos. J'en vois plein le paquet. Je pense que c'est même l'unique, le joueur de la promo qui a le plus de chances de prendre plus 4. Deux clean sheets, ils peuvent large le faire. Après, ils prennent des buts. Ce week-end, ils ont pris trois buts, quand même. Bon, une victoire sur six est actée, évidemment. Trois petites fues sur six, c'est acté. Et l'autre up, c'est quoi ? C'est ne pas perdre en six matchs. Ah, ça, c'est peut-être un peu plus délicace. De toute façon, pour tous les joueurs, c'est pareil. Ce critère-là, c'est le plus difficile. On pack notre plus gros joueur vendable de l'année. Forcément, quand je râle, que je pousse une gueulante, on a du lourd. À croire qu'il y a un micro relié dans les bureaux d'IA, mais bon, on prend. Tant mieux, c'est cool. Bon, allez, on s'attaque les gros packs. On va ouvrir les notes garanties, là. Allez, joueur 80. On va lui donner... Regardez, à Mim, encore. Tony Crott, les gars. Alors, Desmarcos, il m'intéresserait. Vraiment. Il me permettrait de linker de paille qu'on est en train de faire. Là, les gars, il faudrait qu'on ait un heroes. Et là, c'est la journée parfaite. Oh, Neymar ! Mais Neymar, ça vaut rien. J'ai eu une réaction comme si je packais Neymar il y a 3 ans, les gars. Ça te laisse pas insensi, même si c'est du Foda. Mais si pareil, je veux évoluer, quoi. Maintenant, tu vibres plus. Oh, bah, animé. Regardez, les gars, c'est trop. C'est que des anims. J'ai que ça. J'ai que ça. Allez, c'est parti, pack à 53. Oh, animé. Ok, Vandable, animé. Brésil. Décé. Un petit Thiago Silva. Bon, ça peut cacher, les gars. Et malheureusement, pas de carte promo. On va avoir De Vrij et Stones. Et après, derrière, c'est compliqué un peu. Mais bon, ça passe, en vrai. Allez, les gars, pack ultime. Anime obligatoire. Si on a une anime, on pourra vibrer et attendre peut-être une carte fantasy derrière. Ah, boosté animé. C'est bien. Espagnol, DG, c'est Moreno, je crois. Non, c'est Ravigalan. C'est vraiment la petite anime. Fekir derrière. Allez, la page d'après va décider, les mecs. On va se mettre sur Caputo. Ah, quel dommage. Quel dommage. Allez, les mecs. Je cache. Pack 10 joueurs. Et après, c'est fini tôt. Est-ce qu'on va partir sur une bonne note ? Bon, déjà, le stream est réussi. Et la vidéo aussi. On a eu quand même une carte incroyable. Vendable en plus, pour une fois. Bon, allez, c'est parti. J'appuie. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Merde. C'est pas beau. Ça commence mal. L'horreur. Combien de doubles ? Donne des doubles, au moins. Ceci a... Ah, doublons. C'est pas fini, hein. Ceci a l'anime en doublons. On peut avoir un fantasy. Ah, mais attends, c'est mort ? Bah ouais, c'est mort. C'est ou pas mécano ou rien, les gars. Ou alors, si, j'ai... Mais j'ai des invendables, hein. En carte événement. Oh, c'est mort. Oh, le pack dégueu, les gars. On va clore sur ça, vraiment ? Oh, putain, j'ai envie de pleurer. Ah, j'ai envie de pleurer. Mais bon, vas-y, je repense à ou pas mécano vendable. Et j'ai plus envie de pleurer, les gars. Bon, les gars, ça change vraiment tout, ce ou pas mécano pack et invendable. Comme par hasard, je râle dimanche. Et devinez ce qui se passe le surlendemain. On pack un gros truc vendable. C'est vraiment... Ils sont trop forts, en fait. Ils sont juste trop forts. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de dimanche, je disais qu'en gros, j'avais un peu envie de couper le concept à zéro et de transférer 10 millions de crédits pour qu'on se fasse plaisir, pour qu'on teste des trucs. Là, en vendant ou pas mécano, ça va nous faire 1 million. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc de fou en sachant qu'il y a plein de joueurs qui valent des millions. Mais bon, on va réfléchir. Voilà, je vous donnerai ma réponse définitive par rapport à ce que je vous ai dit dimanche en fin de semaine. Voilà, on va attendre un petit peu et voir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, les mecs. J'espère que vous avez eu de la chance dans vos récompenses. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo et de prochains streams en vous souhaitant une bonne journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501